bonjour à toutes et à tous c'est riley des morts bac pour une nouvelle vidéo quoi j'ai mis ces lunettes là non c'est rien donc comme vous avez pu voir dans le titre nous ouvrons un macbook pro un unboxing un peu spécial pourquoi parce que nous sortons un peu du domaine du gaming car moi je suis plus dans le gaming donc j'aurais plus tendance à ouvrir des pc gamer du moins portable mais bon là je me suis dit tant qu'à faire c'est pas tous les jours que je peux faire unboxing d'un macbook pro donc tant qu'à faire je remercie ma copine qui a pu me laisser l'ouvrir le box et sous ses yeux je sais pas comment tu as fait parce que moi perso je m'aurai dit ça j'ai fait de l'ouvrir quand même voilà quoi et donc du coup on va le bosser au merde je déconne le macbook pro n'était plus là voilà donc c'est parti on va passer à l'unboxing du macbook pro avant ça je voulais unboxer un produit beaucoup plus intéressant qui est la pochette en fait on déconne c'est pas vrai allez c'est parti allez donc voici le packaging on va le regarder rapidement donc devant on a juste le mabou macbook pro en dessous on a un magou pro marqué de côté on a le logo apple là encore mabou pro là on a apple rien de bien folichon et là quelques petites mentions après bon c'est un packaging plutôt sobre mais qui fait son petit effet en enlevant la boîte du dessus on tombe directement sur le macbook pro qui est protégé par un petit plastique on retrouve le petit câble de chargement du macbook pro qui sera attention en termes de temps de bold il me semble c'est le nom pour le rechargement du macbook pro est juste en dessous on trouve tac le gros chargeur enfin pas si gros que ça si on compare des pc windows avec la petite extension ici comme nous sommes en france nous avons une extension française donc voilà c'est tout pour le packaging rien de plus donc on va pouvoir écarter tout ça donc voici le macbook pro déballé enlevé de son plastique donc en gris sidéral donc sur le dessus nous avons un petit logo apple qui a un effet miroîté en dessous nous avons quatre patins surélevés donc c'est pas antidérapant ça c'est un peu dommage mais bon ça surélève pour éviter que le dos frotte car tout le tout le l'extérieur du pc étant en aluminium c'est c'est en tout cas c'est c'est vraiment très beau sur le côté gauche nous avons deux prises thunderbolt et sur le côté droit nous avons une prise jack hop là c'est bon le focus est fait en dessous rien du tout à part un petit renfoncement pour lever le pc et derrière nous n'avons rien du tout alors niveau design c'est vraiment un produit super beau très fin par contre il est assez loin il est assez loin il pèse son poids je pensais que ce serait plus léger mais bon c'est un super design franchement chapeau apple a toujours su faire des designs assez joli allez c'est parti on va l'ouvrir donc on retrouve un petit film pour protéger écran on va l'enlever parce que sinon on ne voit rien et on va passer du coup au démarrage on va regarder juste le clavier un petit peu et le trackpad le trackpad qui est super grand je vais repositionner un peu tout ça voilà j'ai repositionné l'écran donc on a un petit clavier qui est pas trop mal c'est un clavier chiclet comme tout pc portable avec des grosses touches et on va passer hop là au démarrage donc voilà c'est parti on a dû brancher le pc parce qu'il était malheureusement déchargé donc on va le laisser brancher donc il a lancé direct la configuration en attendant je vous dis lister les caractéristiques de ce macbook pro donc c'est un écran 13 pouces retina de 2560 par 1600 pixels donc c'est plus élevé que la 1080p mais je sais même de la 2k quasiment un peu plus même parce que la 2k c'est un peu plus élevé au niveau un peu moins élevé c'est du 1440p donc c'est plutôt pas mal processeur d'un dual core intel core i5 à 2,3 gigahertz avec une possibilité de turbo boost à 36 gigahertz 8 giga de ram nous avons un ssd pc e de 256 giga une carte graphique intel iris plus graphique 640 ce qui est largement suffisant pour l'utilisation qu'on peut en faire surtout ma copine car c'est grâce à elle que je peux déballer ce produit merci encore à elle on a une prise de casque donc ça c'est je dis deux portes thunderbolt 3 on a un clavier rétro éclairé avec acteur de lumière la wifi et le bluetooth la caméra face à ma hd mac west bien entendu préinstallé on va choisir bien entendu la version française alors quelques étapes donc toujours france un bien entendu nous sommes en france le clavier nous allons prendre français c'est quoi la différence entre français français numérique on va prendre français dans le doute au pire on pourra changer après alors la wifi donc ça c'est ça c'est franchement ça réagit super bien incroyable moi qu'est ce que j'ai qu'est ce que j'ai bon je vais configurer ça de toute façon on se retrouve après allez on continue après avoir établi la connexion quand vous trouvez voulez vous transfert vos données ne pas transférer de données maintenant donc on peut transférer des données à partir d'un mag une sauvegarde time machine ou d'un disque de démarrage à partir d'un pc windows ou tout simplement ne pas transférer de données donc on n'a pas de données à transférer donc on va pas y aller donc là on va rentrer les identifiants apple et le mot de passe alors ensuite nous avons les conditions générales donc ça en passe un bien évidemment tout le monde l'a lu on va accepter parce qu'on n'a pas trop le choix de toute façon alors nom complet alors configuration express de syrie autorisé plan aider apple à améliorer donc on va continuer si on fait personnaliser les réglages est ce que tu veux activer le service de localisation partager l'analyse mac avec apple partager et donner des liés aux pannes avec le développeur d'app alors on va activer séries parce que ça c'est quand même pratique fichier du dossier document et du bureau dans icloud drive ça oui ça peut être très intéressant pouvez vous utiliser faille volt pour chiffrer des données du disque sur votre mac ça on va mettre oui parce que ça c'est ça aide à sécuriser des données ça c'est plutôt pas mal et voilà donc après toutes ces étapes ça prend un certain temps mais ça y est on en a fini avec la configuration du mac donc il a il est prêt tout simplement à être utilisé donc moi je vais pas aller plus loin car je ne connais pas énormément l'environnement l'environnement mac donc je vais pas pouvoir vous dire voilà on peut faire si ça ça moi je vais devoir apprendre tout simplement tout comme ma copine donc voilà moi je voulais cela au niveau du produit de ce que j'en pense alors déjà niveau design il est magnifique franchement pour moi apple font les plus beaux design sur leur pc c'est quali tout c'est de l'aluminium de partout c'est fin il a un super écran donc franchement moi je trouve ça tip top au niveau des connectiques je trouve ça vachement dommage que apple est énormément réduit ses connectiques on a juste un jack et deux portes thunderbolt pas de prise usb pas de prise ethernet pas de vga pas d' hdmi donc ça pour moi c'est un gros point noir il faut acheter des des extensions supplémentaires qui peuvent coûter très cher si on prend du apple donc ça c'est un peu embêtant c'est un pc qui peut être très très intéressant et même excellent lorsque vous faites de la bureautique ou de la retouche vidéo ou photo là pour le coup ma copine elle va s'en servir surtout pour la bureautique avec word excel et tout ça et la retouche photo donc là alors aucun problème ça va marcher du feu de dieu et par exemple pour le gaming là je vous conseille totalement d'acheter un macbook pro c'est pas du tout fait pour le gaming donc voilà donc sur ce j'espère que cette vidéo unboxing d'un macbook pro vous aura plu avec une première configuration n'hésite pas à dire les commentaires ça sort un peu de l'univers gaming parce que macbook pro c'est pas univers gaming mais bon j'ai pas toujours que je peux unboxer un macbook pro donc voilà n'hésite pas de dire un commentaire si ça vous a plu à laisser un like à vous abonner à la chaîne et à la partager sur ce je vous dis à dans une prochaine vidéo ciao tout le monde bye bye